It's been a while ! Salut à tous et à tous les amis, c'est Aleta et bienvenue dans ce 11ème épisode de BitCop. On reprend l'aventure qui date d'il y a un an. Ça fait un an que j'avais arrêté, que j'avais mis la série en pause, parce que j'avais d'autres choses à faire. Et pendant le confinement, j'ai envie de me remettre un petit peu sur BitCop. Donc écoutez, on fait continuer et c'est parti. Commissariat 69, Rockley, New York, 1900, j'ai pas le temps de lire, au jour 11, Fahrenheit 451, je ne me souviens plus du tout comment on joue. Écoutez, bande de nuls, avant de passer aux objectifs, je dois vous parler d'un sujet sensible. Vous avez tous entendu parler de Patrick, paix à son âme. Si un enfoiré de journal vient fouiner dans le coin, vous fermez vos gueules. Compris ? Kelly, tu as encore ignoré les ordres. Comment ça, chef ? Je t'avais dit de pas te mêler de l'affaire Lester. Et toi, tu fais exactement le contraire. Chef, c'est de la déformation professionnelle, je peux pas m'en empêcher. Sauf que tu oublies, mon gentil Kelly, que c'est moi qui commande dans ce commissariat. Alors, je m'en fous de ta déformation professionnelle. C'est assez clair pour toi ? Ouais. Bon, bravo pour ton super boulot sur la caisse de la mafia. Merci. Notez ça, changement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est PV pour faire casser, pneus lisse, parking, n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Je veux 12 PV pour n'importe quel motif. Vous avisez pas de m'en rapporter moins. Regardez vos mains. Vous savez compter sur vos doigts, alors comptez juste. Mais monsieur, j'ai que 10 doigts. Faites un effort pour une fois. C'est tout pour aujourd'hui. Sortez faire votre boulot. Ça va être une longue journée. On fait une descente chez le prêteur sur gage. De quel ? Celui dans ton secteur. Si tu l'avais surveillé correctement, on n'en serait pas là. Bonne chance. Je viendrai voir le spectacle. Hé, Kelly. Quoi ? T'as fait le Vietnam, non ? Ouais. Tu fais des rêves avec des cadavres ? Ça m'arrive. Comment tu fais pour supporter ça ? En s'habitue, de temps en temps, je les compte pour m'endormir. Oh, purée. Désolé, sergent. Chespanski, t'es en retard. Pourquoi ? Excusez-moi, sergent. Ma femme et moi, on essaie de faire un bébé. Et t'arrivais pas à sortir ton pénis ? Non, sergent. Ville un garçon. Traite-moi de menteur tant que t'y es. Non, sergent. Alors, pourquoi t'étais en retard au briefing ? Parce que j'arrivais pas à sortir mon pénis, sergent. Bonne réponse. Maintenant, tire-toi, flic de mes deux. Cortez, tu viens d'où, toi ? Brooklyn. Et tes parents ? Brooklyn. Et le reste de ta famille ? Brooklyn. Et comment ils ont débarqué aux US ? Brooklyn. Hé, McNabb. Tu veux savoir d'où je viens, moi aussi ? Non, sergent. Et tu veux savoir comment ma famille a débarqué aux Etats-Unis ? Non, sergent. Alors, ferme ta grande bouche et va bosser. Cortez. Oui, sergent. T'as pas entendu ce que le président a dit ? Qu'il veut bombarder le Kremlin, chef ? Il a pas dit que ça. Il a déclaré la guerre à la drogue. Oui, l'Amérique déclare la guerre aux trafiquants, il a dit. Alors, qu'est-ce que tu fous encore là ? Ok, très bien. On a eu notre petit briefing du matin. C'est parti pour le boulot. Let's go now. Ah, ça fait longtemps. Finalement, j'avais du mal à m'y remettre. Et en fait, c'est que du plaisir. Allez, d'une aire. Pas moins de 12 PV, compris. Sans distinction. Je connais la chanson, t'inquiète. Ça a l'air de te faire plaisir. Tu sais que j'adore ça. Le chef nous teste. D'accord, à plus. Ok, on démarre tout de suite directement. N'oubliez pas votre objectif de PV, etc. Ok, on démarre tout de suite. Allez, dépêche-toi. Sur cette voiture. Alors, plaque, plaque, plaque. Maître PV pour stationnement, agent, badge, Kelly, etc. Vous connaissez la chanson. On va chercher un petit peu la petite bête aujourd'hui. Je ne me souviens plus c'était quoi mes objectifs secondaires. On verra. Alors, parc maître. J'ai comme l'impression que ces phares sont en mauvais état à l'arrière. Hum, celui-là, là. Non ? Ah non, il est en bon état. Ok. Moi, je n'ai rien dit. J'arrête l'inspection. Je vais regarder si les pneus sont de bonne qualité. Ok. Pas de traces d'usure. Impeccable. Impeccable. C'est tout bon pour moi. Ok. Celui-là, cette voiture. On va essayer de mettre le maximum de PV, là, directement. Alors, pneu. Voyons voir l'état des pneus. Très bon pneu. De magnifiques pneus Michelin. Ok. Arrêtez inspection. On va regarder les phares, maintenant. Le phare droit. Parfait. Le phare gauche. Ok. Le phare arrière gauche et le phare arrière droit sont. Tout est bon. Ah, purée. Lui, il n'avait pas payé son stationnement. Salopio. Ah, je viens de le voir, maintenant. Ok. Plaque. Je ne sais pas pourquoi je regarde la plaque. On va regarder plutôt les pneus. Les pneus sont dans un très bel état. Ok. On va arrêter l'inspection. Tac. Alors, lui, il a payé son parc-mètre. On est bien. Attendez. Je regarde juste. Il fait les phares. Les phares. Oh, purée. Lui, attendez. Attendez. J'arrête l'inspection. Celui-là, là. Il a l'air d'avoir des phares de mauvaise qualité. Hop. Celui-là, il a l'air cassé. Tout à fait. Allez. Hop, là. On met un petit PV. PV pour phare. Agent, badge, Kelly. Impeccable. On doit pouvoir s'arranger. Vous pensez à quoi ? Vous savez. Je vous donne 20 dollars et on n'en parle plus. Je refuse. Pas question de soudoyer de la police. J'ai un objectif. Sale flic. Pas de ça avec moi. Je vous remets un PV pour outrage à l'agent. Ici, 421. Qu'est-ce qu'il se passe ? On signale un fou furieux devant l'église. Devant l'église, il menace de s'immoler en pleine rue. On a envoyé du renfort. Des négociateurs ? Oh purée. Il a refusé. Un de ses amis est devant l'église. Il dit que vous êtes seul en mesure d'empêcher cette tragedy. Moi ? Assez discuté. Allez, parlez au copain. Il attend devant l'église. Ok, c'est parfait. On est juste à côté de l'église. Allez, les pompiers doivent pouvoir se garer devant si besoin. Ok. Alors. Vite, 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 vite. Au pire, on mettra un PV. Merde, il a un bidon d'essence. Non, faites pas ça. Non. Qu'est-ce que je peux faire ? Non, je vous en supplie. Non, non, non. Non, non, non. Arrêtez. Arrêtez. Il s'est arrivé sur le point de se faire cramer. Non. Oh, ça. Oh non. Oh non. Oh purée. Oh non. La partie est terminée. Le suicide tragique d'un homme aurait-il pu être évité ? Oh non. L'agent Jack Kelly était suspendu de ses fonctions au sein du NYDP, le New York Police Départementale. Pour insubordination et violence des règles de conduite, il est probable que ce licenciement fasse suite au suicide d'un homme dans les rues de Brooklyn que Jack Kelly aurait dû stopper au mépris des ordres reçus. Jack Kelly avait approché l'homme qui s'était immédiatement mis à feu. L'agent Jack Kelly était également impliqué dans la disparition d'inestimables diamants au domicile du sénateur. Oh mon dieu ! Et moi qui voulais reprendre la série, voilà qu'elle s'arrête. Eh bien, c'est une vidéo assez courte. J'espère qu'elle vous a plu. C'est la fin de la série. Au moins, on y aura mis un terme, même si c'était un an plus tard. J'espère que, voilà, comme je l'ai dit, la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça n'aura pas été une très très grande vidéo. Mais bon, écoutez, c'est le jeu. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos plus fantastiques les unes que les autres. A la prochaine les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501